Bonjour à tous, bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un condensé de son actualité. Revenons sur la réélection la semaine dernière de Rudi de Motte au perchoir de l'Assemblée. Étant réélu tout fraîchement par rapport à la session 2022-2023, j'entends d'abord faire en sorte que nos institutions démocratiques fonctionnent de leur mieux. Dans un moment qui est quand même délicat, une Europe en interrogation sur sa propre stabilité, nous voyons une guerre à nos frontières, des problèmes énergétiques qui touchent toutes les institutions, c'est-à-dire en ce compris les compétences qui sont gérées par la nôtre. Et donc dans ces moments-là, on a besoin de sérénité. Ce sera donc ma volonté avec les différents secteurs que nous couvrons, c'est de veiller à ce que nous passions au-delà des obstacles et des défis qui sont devant nous. C'est au tour du ministre président Pierre-Yves Géolet de nous parler des projets de son gouvernement pour la rentrée. Écoutons-le. Alors les projets du gouvernement, c'est, j'ai envie de dire, malheureusement, continuer à gérer les crises. Nous allons voir comment il est possible d'aider nos secteurs, comme on l'a fait lors des précédentes crises, tout en tenant compte aussi d'une situation financière difficile au niveau de la Fédération de Né-Bussel. Et puis à côté, nous aurons évidemment des volets plus positifs à gérer, comme la mise en oeuvre du pacte d'excellence pour améliorer la qualité de notre enseignement, pour suivre les réformes en matière d'enseignement supérieur, et aussi des dossiers audiovisuels, le contrat de gestion de la RTBF. Nous aurons évidemment le suivi aussi du contrat de gestion des crèches. La petite enfance est un secteur essentiel au niveau de la Fédération de Né-Bussel, donc les chantiers ne manqueront pas cette année. Ce mercredi 14 septembre, les députés se sont réunis en séance plénière pour voter quelques projets de décret. Ensuite, c'est le débat thématique sur l'impact énergétique sur les différents secteurs de la Fédération de Né-Bussel qui a retenu toutes les attentions. Reportage. La crise de l'énergie dans les différents secteurs relevant des compétences de la Fédération de Né-Bussel a fait l'objet d'un débat thématique ce mercredi 14 septembre 2022. Tous les groupes se sont accordés sur le fait que cette crise impactait durement et durablement les citoyens à tous les niveaux. L'éducation et la culture, mais aussi le secteur de la petite enfance ou encore le monde associatif et sportif vont subir de plein fouet l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité et des salaires via l'indexation, mettant ainsi à mal un équilibre financier déjà affaibli par les crises de la Covid-19 et pour certains des inondations de l'été 2021. Les étudiants déjà précarisés ou les jeunes en détresse morale auront aussi besoin d'être soutenus. Des aides devront être accordées en faisant appel au fédéral et aussi à l'Europe pour octroyer les fonds. Écoutons les députés nous en dire plus. Nous devons être là pour les aider à rénover les infrastructures culturelles, à dialoguer avec eux par rapport aux indexations de salaires, mais aussi de faire en sorte qu'ils puissent participer à des centrales d'achat groupées d'énergie et puis de voir comment on peut sensibiliser le public à revenir dans les lieux culturels et associatifs parce que nous voyons bien que c'est impossible et que pour les acteurs culturels, c'est vraiment compliqué. Il nous semble important de voir dans le budget enveloppe fermée de la Fédération Unie Bruxelles les économies ou les réorientations de budget qui peuvent être faites. Des projets qui certainement, avant la crise sanitaire, avant cette crise énergétique, étaient importants et le sont toujours, mais ne sont peut-être plus essentiels car maintenant il faut vraiment aller vers les politiques utiles pour soutenir la population, mais aussi tous les secteurs de la Fédération Wallonie Bruxelles. Pour les écologistes, la voie à suivre, ça va être de se rendre de plus en plus indépendant du gaz de Poutine, des énergies fossiles, de l'énergie. Donc vraiment avoir une réflexion sur notre consommation. Il faut isoler, il faut nous rendre indépendants à l'avenir de toutes ces énergies fossiles, à la fois pour des questions énergétiques, mais aussi pour des questions climatiques. Je pense qu'il est vraiment important que le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles aille frapper à la porte du gouvernement fédéral pour obtenir un blocage des prix et une taxation des surprofits des multinationales de l'énergie parce que c'est la seule solution si on veut vraiment avoir une réponse à la hauteur des besoins auxquels les familles et les institutions doivent faire face maintenant. Très clairement, pour les engagés, la crise énergétique, elle touche tout le monde, mais en communauté française. Ce sont d'abord les associations qui font de la culture, qui font des mouvements de jeunesse, qui font de l'enfance, qui encadrent les enfants, qui sont directement touchés. Et donc nous sommes pour une mesure forte de financement des difficultés de ces associations. Le ministre président s'est montré attentif aux demandes des parlementaires et est bien conscient des difficultés rencontrées par les différents secteurs. Il s'est engagé à défendre ardemment les intérêts de la Fédération Wallonie Bruxelles lors des prochains codes échos consacrés à la crise énergétique. Parmi les mesures déjà prises, il faut mentionner les 494 millions d'euros issus du plan de relance européen consacré à la rénovation des bâtiments scolaires, les 31,7 millions pour la rénovation des lieux culturels ou encore l'attribution d'un marché pour 4 ans, débutant le 1er janvier 2023, d'une centrale d'achat pour le gaz et l'électricité réunissant 2 598 bénéficiaires scolaires et non scolaires. Par ailleurs, l'indexation des allocations d'études et le gel du Minerval, haute école et université, sont déjà effectifs. Il reviendra vers les députés à l'issue du prochain conclave budgétaire en octobre où toutes les solutions seront étudiées et fera appel, dans la mesure du possible, au fond du fédéral et de l'Europe. Jeudi 8 septembre, le Parlement a accueilli plusieurs représentants des réseaux diplomatiques et sectorels de Wallonie-Bruxelles International, accompagnés de l'administratif général, Mme Pascal Delcominette. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des journées diplomatiques, une occasion pour le président du Parlement de rappeler l'importance du rayonnement international de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette visite s'est terminée par une présentation de ses différents représentants à la séance plénière du Parlement.